19h42, je me couche sur le gazon en haut de la falaise. Les fleurs autour me charment, je me sens presque à mon aise. J'attends tranquille là-haut sur mon cap, Celles qui dans une semi-pénombre viendraient déranger ce paisible lac Que sont les galets en grand nombre. Les voici enfin sur la rive, Ces vagues à l'écume d'argent qui viennent s'écraser violemment Contre les rocs de couleurs vives. Quelques oiseaux au plumage blanc dansent dans le coup de vent, Plongent dans les flots brisants, Histoire de se mettre quelque chose sous la dent. 21h07, lentement la nuit tombe, Les parois des falaises frissonnent, Il n'y a, à mon avis, plus personne. Peut-être un vieux pêcheur barbu. À présent, je distingue une ombre, Qui ondule, rapetisse, Puis s'allonge à l'allure d'une lune qui la ronge, C'est sûr, La plage ne quête plus. Les mouettes qui tournoyaient ne sont plus, Le vacarme des lames a presque disparu, J'entends à peine ce chien qui aboie, Peut-être m'incite-t-il à rentrer chez moi. Il fait nuit noire, je me décide, Ce cap est le mien nul besoin d'un guide, Pour rentrer, je remonte par la jetée, Bientôt jailliront les odeurs de crustacés. La lune m'éclaire de sa beauté, Et elle, qui génère parfois de grosses marées, C'est aussi se rendre prévenante, Dans la rue, l'horloge m'indique vingt-trois heures pétantes. Le calme enveloppe toutes les allées, Et je croise à un angle mon pêcheur, Qui d'ailleurs barbune l'été, Son chien est la recette de son labeur. Sur ma droite, cette ruelle, je la connais, Au bout, une petite chaise en bois habillée, Sur laquelle arpente un joli framboisier, Un arbre fruitier s'adosse au muret. Des effluves de paprika et de coriandre Me ramènent vers ces soirées de septembre, Arrosé de cidre et de l'eau de bretonne, Vers ce pays où les vents grenient. M'aidant de certaines bronches du pommier, Au sommet j'arrive sans trop de difficulté. À cette heure-ci, les enfants sont couchés, Quelques jouets semblent avoir été oubliés. Au fond du jardin, des braises se consument, Laissant apparaître le rougeoiement délicat Du charbon incandescent, Comme un sémaphore dans la brume. Si je ne tenais pas là une place scabreuse, Tel guettant sa proie un paparazzi, J'aurais fait de cette branche mon lit, Un point de vue pour cette lune gibeuse. Une porte s'en trouve, Quatre pattes surgissent, Osaguet, son regard vers moi se glisse. Il doit penser qu'il faut qu'il se glisse, Et moi de l'autre côté que je bondisse. C'est comme si le temps s'était figé, Tous les deux nous restons immobiles, Attendant que le premier ne s'oblige, Mais nul n'ose rompre ce silence parfait. Soudain, un cri résonne, Enfantin, J'en profite, je déguerpis plus loin, Ce n'est pas que je ne veuille de ce duel, Autre chose à faire, autre rituel. Il faut que je m'en retourne, Gare de Lyon, Avant qu'on me vole ma mobilette, Ce serait con. Cet air renodien qui s'agite dans mon ciboulot, Comme s'agitent mes pas vers mon bagalot. J'habite l'étage d'une jolie maison, C'est pas bien grand, mais ça sent bon. Surtout le matin, sous mon balcon, Quand Jeanne ouvre sa boîte à bonbons. Elle ouvre sa boutique à 9h, Et moi, les paupières à la même heure. Avec le chant des pinceaux qui résonnent, C'est tout mon petit corps qui frissonne. Les volets battants s'ouvrent délicatement, Le présentoir s'avance sur le devant. Bientôt la petite rue qui descend, On verra bon nombre de passants, Qui, de la digue aux vagues clapotantes, Remonteront ou inversement s'en reviendront, Les yeux grands, L'estomac des enfants gargouillons, Qui, contre un joli sourire de Jeanne, Se verront octroyer la queue de l'âne. Mais pour le moment, Je me couche de belles couleurs dans la tête, Ce soir il fait beau partout sur la planète, Ma montre indique déjà le lendemain, Je ferme les yeux, Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien.